Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Homo Ethicus. Je m'appelle Julien Burgos et dans ce podcast je partage avec vous des sources d'inspiration et de réflexion pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons et réfléchir à comment hacker ce système, cette société et ses fondements pour passer de l'ère de l'Homo Economicus à celle de l'Homo Ethicus. Et pour ne rater aucun épisode, vous pouvez suivre le podcast sur la plateforme Imago, la plateforme média de la transition ou sur votre application préférée. Et pour soutenir le podcast, vous pouvez désormais faire des dons directement sur Imago. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre de Amitav Ghosh, Le Grand Dérangement, paru en 2021 aux éditions Wild Project et sous-titré d'autres récits à l'ère de la crise climatique. Amitav Ghosh est un écrivain d'origine indienne et d'expression anglaise qui est surtout connu pour ses romans qui ont reçu plusieurs prix. Ce livre est un essai qui a attiré mon attention d'abord parce qu'il est publié par les éditions Wild Project qui ont un catalogue de livres très intéressant. Je vous ai d'ailleurs parlé du livre de Kirkpatrick Sale, Habiter la Terre, et j'ai aussi mentionné le livre dans d'autres épisodes, le livre de G. Bert Calicott, Pensée de la Terre, tous les deux publiés donc aux éditions Wild Project. Et d'autre part, j'ai donc aussi été attiré par la formule qui introduit le livre et qui dit « Pourquoi le dérèglement climatique est-il absent de notre littérature contemporaine ? » Alors comme la question du dérèglement climatique et de la destruction des écosystèmes me préoccupe et comme j'aime beaucoup la littérature, donc cette question initiale a attiré mon attention. Et en fait, j'ai découvert que ce livre parle bien sûr de littérature, mais aussi de politique et d'histoire, depuis une vision indienne, c'est-à-dire autre que occidentale. Nous sommes habitués à lire toujours les mêmes livres avec des points de vue similaires écrits en majorité par des hommes et surtout par des occidentaux depuis leur point de vue d'occidentaux et avec tous les biais d'interprétation que cela implique. Nous avons peu accès aux textes provenant d'autres cultures obnubilées que nous sommes par la supériorité de la pensée occidentale, par notre étroitesse d'esprit et surtout celle des maisons d'édition et des libraires à de très rares exceptions près. D'autre part, la prédominance de l'analyse depuis le point de vue occidental provient de la domination de notre système scolaire, des universités qui promeuvent une culture où l'Occident est le centre du monde et les autres cultures sont bien sûr des périphéries, mais aussi des cultures sans histoire, sans intérêt, sans rien à apporter à l'espèce humaine. Or, comme toujours, la réalité est bien plus complexe que cela. Non seulement l'Occident a été très largement influencé par les autres cultures, perses, arabes, hindous, chinoises, etc. Les mathématiques, la philosophie, la littérature ne seraient pas ce qu'elles sont sans toutes ces influences. Et bien sûr, c'est l'Occident qui se proclame le seul acteur, celui qui a tout découvert, comme par exemple les Amériques ou même la science et la raison. Et un des meilleurs exemples de ce travestissement de l'histoire est l'image de Jésus-Christ à la peau blanche pour correspondre aux critères de l'Occident alors qu'il vient bien sûr du Proche-Orient. Et le livre de Amitav Ghosh nous permet de nous décentrer, d'avoir un autre point de vue sur la réalité et sur l'histoire. Le livre est composé en trois parties. La partie 1 s'intitule Récit, la seconde Histoire et la troisième Politique. Dans la première partie, il parle de littérature et se demande pourquoi le roman n'est pas capable de traiter la crise climatique. Certes, il y a quelques exceptions qu'il mentionne, mais qui sont surtout des histoires post-apocalyptiques. Et il propose une théorie intéressante. Il explique qu'au fond, le roman moderne, depuis Flaubert, se préoccupe de décrire la réalité. Et surtout, la réalité bourgeoise, celle que les écrivains connaissent. Il s'agit donc d'une réalité monotone, entrecoupée de quelques drames familiaux, de quelques événements, par-ci, par-là. Alors bien sûr, la littérature, ce n'est pas que le roman. Il y a la science-fiction, le fantastique. Mais ce sont des catégories à part et qui sont d'ailleurs dévalorisées par rapport au roman classique, qui est la vraie littérature. L'auteur écrit Et plus loin, il écrit C'est ainsi que le roman prend sa forme en faisant passer l'inédit au second plan, tandis que le quotidien s'arroge le devant de la scène. Le roman est insiné dans le monde entier par le bannissement de l'improbable et l'insertion du quotidien. Fin la citation. En effet, si une situation paraît trop improbable, alors elle ne serait pas réaliste et donc elle n'aurait pas sa place dans un roman, car, trop exceptionnel, il faudrait déployer tout un arsenal pour amener cette situation, pour la rendre réaliste au lecteur. Or, le dérèglement climatique est une succession d'événements exceptionnels. D'autres romans, comme je l'ai mentionné, ont aussi des successions d'événements, que ce soit des romans policiers ou sur la guerre. Mais, comme la science-fiction, ce sont des romans un genre, comme on dit, ils sont considérés comme des sous-catégories de la littérature. Plus loin, l'auteur écrit. Pourquoi la rhétorique du quotidien devait-elle apparaître au moment précis où le régime des statistiques, gouverné par les idées de probabilité et d'improbabilité, était en train de reconfigurer la société ? Pourquoi l'art du remplissage, c'est-à-dire les descriptions détaillées de la vie quotidienne, devint-il subitement si important ? La réponse de Franco Moretti, un théoricien littéraire, est la suivante. Parce qu'il offre le genre de plaisir narratif, compatible avec la nouvelle régularité de la vie bourgeoise. L'art du remplissage transforme le roman en passion calme. Il fait partie de ce que Weber appelle la rationalisation de la vie moderne. Autrement dit, le remplissage est une tentative de rationaliser l'univers romanesque. Ce dernier devient un monde peu surprenant, avec moins d'aventures et sans miracle aucun. Fin de la citation. L'auteur compare ensuite cela à l'usage très répandu des probabilités et des statistiques qui, par définition, lissent les modèles, normalisent les extrêmes, créent des tendances, et donc sont aveugles aux exceptions, aux événements extrêmes. Et il donne le cas, l'exemple de l'ouragan Sandy qui toucha New York en 2012 en suivant une trajectoire non prévue par les modèles classiques, mais par contre prévue par des modèles dynamiques. Et c'est la différence entre les statistiques et la dynamique, et cela nous renvoie à la logique du signe noir de Nassim Taleb, un livre très intéressant également. Cependant, il y a d'autres mouvements littéraires, par exemple comme le surréalisme, le réalisme magique, qui diffèrent du roman classique et de la normalité. Mais ce sont des choses différentes. Ces mouvements renvoient soit à la magie, soit à une imagination débridée, mais en aucun cas à des événements extrêmes possibles, mais peu probables selon les statistiques classiques. Alors cette théorie de l'auteur est discutable, on pourrait trouver de nombreux contre-exemples, mais je pense que certains éléments sont pertinents. Autre détail qu'il nous donne et que je trouve significatif, il parle de l'influence majeure d'un événement géologique et climatique massif. Il s'agit de l'éruption volcanique du mont Tambora en Indonésie, la plus grande éruption de toute l'histoire consignée, qui a eu lieu le 5 avril 1815. Après cette éruption, il y a eu plusieurs années de graves perturbations climatiques, il y a eu des récoltes mauvaises et des famines, en Europe et en Chine. Plus tard, on parlerait de 1816 comme de l'année sans été. Or, en mai 1816, Lord Byron et Percy Shelley, le poète, et celles qui deviendraient sa femme, Marie Shelley, étaient à Genève, sur les bords du lac Léman. Et Shelley, Marie Shelley écrivait à ce moment-là que la pluie quasi-perpétuelle les empêcha de passer du temps dehors. Alors, Lord Byron, le poète, a fait la suggestion d'écrire des histoires pour passer le temps. Et c'est le début de la littérature fantastique, avec la création du personnage de Frankenstein par Marie Shelley, d'un personnage de vampire, écrit par Byron lui-même, et un poème intitulé « Les Ténèbres ». Amitav Ghosh écrit « Geoffrey Parker, dans son analyse sur cet été humide et inclément de 1816, et son rôle dans l'engendrement de ses œuvres écrits, ces trois œuvres reflètent la désorientation et le désespoir qu'à peine quelques semaines d'un changement climatique abrupt peuvent provoquer ». Dans la deuxième partie, intitulée « Histoire », l'auteur nous explique les liens anciens entre Occident et Orient et les influences réciproques, dont j'ai déjà un peu parlé au début. Il nous montre l'évolution de l'histoire depuis les perspectives d'un auteur de l'Inde, et il nous explique comment il y a eu des échanges de pensée entre l'Inde et l'Occident dès le 16e-17e siècle. Par exemple, il y avait déjà une très forte école de mathématiques en Inde qui avait beaucoup d'avance sur les savants en Europe, et leurs connaissances ont probablement été transmises par les jésuites vers l'Europe, qui ont abouti ensuite à d'autres découvertes. L'auteur écrit « En résumé, comme le maintient depuis longtemps l'historien Sanjay Subramaniam, la modernité n'est pas un virus qui se serait propagé depuis l'Europe vers le reste du monde. Il s'agit plutôt d'un phénomène mondial et conjoncturel, produit de nombreuses itérations presque simultanées dans les différentes régions du monde. » Fin de la citation. Autre exemple, les Chinois furent pionniers dans l'utilisation du charbon, mais aussi du pétrole et du gaz naturel. Ils donnent d'autres exemples, des extraits de livres montrant comment l'Asie avait déjà développé différentes techniques d'extraction dès le 18e-19e siècle. Notamment, au milieu du 19e siècle, l'industrie pétrolier la plus grande du monde se trouvait probablement en Birmanie, là où il y avait des puits de pétrole qui n'avaient même pas besoin d'être creusés. Le pétrole en sortait. Et il était utilisé par la population locale depuis déjà longtemps, et cette production a grandi de plus en plus pour fournir en pétrole la Birmanie et les pays autour. Ces puits passèrent ensuite sous contrôle britannique, et devint le noyau d'une petite entreprise connue jusque dans les années 1960, sous le nom de Burmachel, liée elle-même au groupe BP. L'auteur reprend une citation de l'historienne Marilyn Longmuir qui a écrit « La plupart des historiens du pétrole considèrent que le début de l'industrie pétrolière moderne date du 28 août 1859, lorsque le colonel Drake fera le premier puits de pétrole en Pennsylvanie. » Et gauche de poursuivre, « Cet épisode illustre ce que j'ai évoqué plus tôt, comme la caractéristique véritablement distinctive de la modernité occidentale, l'énorme engagement intellectuel qu'elle déploie pour mettre en avant sa supposée singularité. » De la même manière, il explique que l'industrie maritime indienne était une des plus puissantes au début du XIXe siècle. L'Inde était très active, il y avait des hommes d'affaires, très entrepreneurs, et notamment dans la construction navale. Cela montre que le capitalisme, autrement dit la possession des moyens de production, n'était pas l'apanage de l'Occident. Et c'est là qu'entre en jeu une autre notion dont il parle, l'impérialisme. Il écrit « L'industrie maritime anglaise protesta que les familles de tous les constructeurs de navires en Angleterre seraient à coup sûr réduites à la famine, à moins que les navires construits en Inde n'aient plus accès aux ports britanniques. » En 1815, le Parlement britannique adopta une loi qui imposa des restrictions strictes aux navires indiens et à leurs marins. On dit de cette loi qu'elle avait été plus dévastatrice à l'économie du transport maritime indien que toutes les innovations technologiques concurrentielles des 300 dernières années réunies. Fin de la citation. L'Angleterre, cette puissance navale comme on nous le présente actuellement, le pays de Adam Smith, de la main libre du marché. Voilà, ce n'est qu'un exemple de plus de toutes les restrictions imposées par l'Occident pour contrôler les productions en Asie, en Afrique ou dans les Amériques. L'auteur défend l'idée que l'impérialisme et les volontés des puissances étatiques de maintenir le contrôle a autant d'importance, voire plus, que le capitalisme dans la destruction systématique du vivant. Au fond, le capitalisme serait peut-être l'instrument que les logiques impérialistes ont trouvé pour étendre le contrôle. Et le capitalisme a trouvé, lui, dans les logiques impérialistes, le meilleur allié pour se propager et se renforcer. Les liens étroits entre grands groupes capitalistes et états-nations, encore à l'heure actuelle, en sont la meilleure preuve. La forme de l'économie carbonée mondiale fut déterminée par le fait que les grandes puissances européennes avaient déjà mis en place une armée et une présence politique forte dans une grande partie de l'Asie et de l'Afrique au moment où la technologie de la vapeur en était à ses débuts, c'est-à-dire à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Dès ce moment, les technologies à forte émission de dioxyde de carbone eurent pour effet de renforcer continuellement la puissance occidentale, neutralisant par là même d'autres variantes de la modernité. Incorporez et approprié du même coup dans ce qui était désormais un modèle unique et dominant. Fin la citation. D'autre part, ces événements nous montrent que la logique d'appropriation du capital et de domination se retrouve partout, en Afrique, en Asie, en Amérique. Car si le Royaume-Uni n'avait pas développé son empire, il est fort probable que les capitalistes indiens auraient pu renforcer leur présence, leur industrie et les ressources n'auraient pas été détruites et pillées par des Anglais, mais par des Indiens, comme c'est le cas actuellement avec un personnage comme Mittal. L'auteur écrit « C'est pour ces raisons que je ne suis pas d'accord avec ceux qui identifient le capitalisme comme la principale ligne de faille dans le champ du changement climatique. Il me semble que son champ est déchiré par deux prêches inséparables, mais d'égal importance où chacun suit une trajectoire qui lui est propre, le capitalisme et l'impérialisme. Ce dernier est entendu au sens d'une aspiration à la domination de la part de quelques structures très influentes au sein des États les plus puissants du monde. En bref, même si on transformait le capitalisme comme par magie des deux mains, les impératifs de la domination politique et militaire constituaient toujours un obstacle majeur à la mise en place de mesures d'atténuation. Fin de la citation. C'est bien pour ça que je défends l'idée d'un municipalisme libertaire et de la faim, de l'état-nation militarisé et tout-puissant. L'auteur poursuit. Le complexe généalogique de l'économie carbonée donne également une leçon à ceux qui vivent dans le sud et qui souhaiteraient tracer une ligne claire entre nous et eux en matière de réchauffement climatique. S'il est indiscutable que la crise climatique fut provoquée par l'évolution de l'économie carbonée en Occident, « Il est tout aussi vrai que le sujet aurait pu prendre un autre tour. On ne peut donc pas penser la crise climatique comme un problème créé par un autre absolument séparé. » Fin de la citation. Comme je l'ai dit, si ça n'avait pas été l'Empire britannique, cela aurait pu être une autre nation. On peut y voir une sorte de fatalisme lié à la condition humaine qui cherche en permanence à accumuler du pouvoir, des richesses, et cela, peu importe les cultures. À de très rares exceptions près, bien évidemment. Exception d'ailleurs qui ont été repoussées dans les franges, dans les territoires les plus compliqués d'accès, au cœur des forêts de l'Amazonie, de Borneo, au sommet des montagnes, dans les endroits les plus difficiles à vivre. Ces peuples se sont retrouvés là car probablement ils y ont été repoussés, expulsés des autres terres plus fertiles des autres espaces. De la même manière que les peuples amérindiens se retrouvent dans des réserves, expulsées de leurs terres originelles. Et il y a un certain fatalisme dans le texte de Gauche que l'on retrouve par exemple dans cette citation « Chaque être humain, passé et présent, fait partie du présent cycle du changement climatique ». Je ne suis pas vraiment d'accord avec cela. Nous n'avons pas tous la même responsabilité, pas tous la même puissance de destruction. Et on le voit encore de nos jours avec les chiffres qui prouvent que les ultra-riches ont un standing de vie absolument destructeur pour l'environnement, et que les micro-gestes du citoyen lambda n'ont que très peu d'influence comparé à l'impact nocif de Sénabab. Enfin, la troisième partie s'intitule « Politique » et commence par cette citation. « Le changement climatique pose un défi de taille à ce qui est peut-être le concept politique central de l'époque moderne, l'idée de liberté, qui est non seulement le cœur de la politique contemporaine, mais aussi des sciences humaines, des arts et de la littérature. » Fin de la citation. Bien sûr, il faudrait déjà définir ce qu'on entend par « liberté », ce que l'auteur ne fait pas vraiment. De nos jours, lorsque certains écolos proposent d'interdire l'avion sur les courtes distances, on parle de privation de liberté, d'écologie punitive. Le choix des mots ici est important. Ce terme d'écologie punitive est très bien trouvé. On pourrait dire que son opposé est celle du capitalisme destructeur. Génocidaire, pourquoi pas ? Bref, cette idée de liberté est au centre de la pensée des Lumières, en lien avec le développement de la science. Il faut repousser les limites, et ces limites sont celles de la nature. Amitav Ghosh écrit. « Être indépendant de la nature était une des caractéristiques fondamentales de la définition même de liberté. On pensait que seuls les peuples qui s'étaient affranchis de leur environnement étaient doués d'une capacité d'agir historique et méritaient l'attention des historiens. Les autres peuples avaient peut-être un passé, mais pas une histoire, qui ne s'actualise que dans la capacité d'agir humaine. » Et je rajouterais qu'elle est surtout dans la capacité de construire des infrastructures. En effet, les peuples qu'on nous présente en modèle sont ceux qui ont laissé des traces, des pyramides, des réseaux d'irrigation, des routes, etc. Et lorsqu'il y a peu de traces, peu d'événements que les historiens peuvent identifier, alors il n'y a pas d'histoire. On parle de déclin des empires, déclin de la civilisation. Alors qu'il est possible que pour la population de ces époques, la vue fut moins contraignante, car moins d'impôts, moins d'obligations, moins de contrôles, moins d'esclavage. Peut-être qu'un jour, on évaluera le degré de sagesse d'une civilisation à son impact sur son environnement. Plus il est destructeur, plus la civilisation fut une calamité. Et la nôtre dépasse tous les records. Plus loin, il parle de la notion de progrès, de modernité. Il écrit Si Bruno Latour a raison, alors être moderne revient à considérer le temps comme irréversible, à le penser comme une progression systématiquement propulsée vers l'avant par des ruptures révolutionnaires. Ces dernières sont alors comprises par analogie avec les innovations scientifiques, chacune d'entre elles censée rendre obsolète celle d'avant. L'obsolescence est pour la modernité un équivalent réel de la perdition et de l'enfer. C'est pourquoi la formule de damnation la plus cinglante de notre époque transmise-t-elle un témoin depuis Hegel et Marx jusqu'au président Obama est la malédiction de se retrouver du mauvais côté de l'histoire. Fin de la citation. Cela implique que ceux qui ont fait l'histoire, ou plutôt ceux que l'histoire a retenu, seraient du bon côté, seraient les winners. D'une certaine manière, il faut reconnaître que c'est vrai. Mais peut-être faudrait-il revoir la manière de faire l'histoire pour savoir qui se trouve du bon ou du mauvais côté. Si les valeurs étaient différentes, si l'éthique, leur aspect du vivant était les valeurs principales, alors nul doute que les Napoléon, les Obama, les Biden ou les Macron devraient être pour toujours dans les poubelles de l'histoire avec les Bill Gates, les Elon Musk et autres psychopathes dans leur genre. Plus loin, l'auteur a une réflexion intéressante sur le pouvoir réel de la population dans la prise de décision. Il cite l'auteur Roy Scranton qui a écrit « Quel que soit le nombre de personnes qui descendent dans la rue massivement, elles ne mettront jamais la main sur les véritables flux de pouvoir parce qu'elles ne participent pas à leur production. Elles ne font que consommer. » Et Gauche poursuit, agrémenté d'extraits encore de Roy Scranton, « Dans de telles circonstances, défilés et manifestations ne représentent guère plus qu'une orgie d'émotions démocratiques, une foire sur le thème du militantisme, un équivalent dans la vraie vie des campagnes de hashtag sur Twitter. Quelque chose qui vous donne un sentiment agréable et montre que vous appartenez à un certain groupe mais qui est complètement dissocié de la législation et de la gouvernance réelle. » Fin de la citation. Je suis assez d'accord avec cette phrase. Néanmoins, Roy Scranton, cité ici, qui est l'auteur du livre « Learning to Die in the Anthropocene » est lui aussi très fataliste et d'ailleurs critiqué en cela par Andreas Malm dans son livre « Comment saboter un pipeline ». Bref, revenons à Amitav Ghosh qui critique également la politique des actes individuels promus un peu partout comme les mesures indispensables, les gestes pour sauver la planète et qui génèrent un marketing et un business assez prolifiques. Ghosh écrit « L'effet de la fusion entre politique et morale est tel qu'elle fut incapable de dénoncer l'évidence. Les choix individuels ont bien peu d'impact au regard de l'ampleur du changement climatique à moins que certaines décisions collectives soient prises et mises en œuvre. La sincérité n'a rien à voir avec le rationnement de l'eau en cas de sincheresse. Cette mesure ne peut pas être laissée à la discrétion de la conscience individuelle. Penser en ces termes revient à accepter les prémices néolibérales. Fin la citation. Il va même jusqu'à dire « Gandhi fut la personnification même d'une politique de la sincérité morale ». Ce qui pour lui est plutôt une critique assez forte puisque cela revient à dire que Gandhi défend les prémices néolibérales. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que lorsque je parle d'homo éthicus, je ne parle pas d'éthique individuelle ou en tout cas pas uniquement d'éthique individuelle mais bien d'un changement de valeur au niveau de la société dans son ensemble. L'auteur conclut sur une perspective encore une fois assez fataliste mais pourtant juste sur le lien entre énergie et puissance des états. Il rappelle comment les pays les plus puissants du monde sont ceux qui ont accès à l'énergie. Et d'ailleurs, la Chine et l'Inde qui ont grandement augmenté leur accès à l'énergie sont devenus des puissances à l'influence internationale et donc avec un impact climatique immense. Selon l'auteur, si les pays respecteraient les accords sur le climat, il y aurait donc une redistribution de l'accès à l'énergie puisqu'il faudrait émettre moins de CO2 ce qui impliquerait un changement des rapports de force et des richesses au niveau mondial. L'auteur écrit « Du point de vue des responsables de l'appareil sécuritaire dont le but est le maintien de la domination au niveau mondial, voilà précisément le scénario le plus angoissant. De ce point de vue, le maintien du statu quo est l'issue la plus souhaitable. Vu sous cet angle, le changement climatique ne constitue pas un danger en soi. Il est plutôt envisagé comme un multiplicateur de menaces qui risque d'aggraver les divisions déjà existantes et de conduire à l'intensification de toute une série de conflits. » Fin de la citation. Et on le voit ici la question pour les dominants ou pour ceux qui sont à tête des états et des entreprises principales, leur préoccupation est de maintenir le statu quo pour maintenir leur pouvoir, peu importe le changement climatique. Et d'ailleurs, cela se retrouve tout à fait dans les interviews de la chaîne maintenant célèbre Thinkerview qui fait cet équilibre entre changement climatique, préoccupation environnementale, mais surtout renforcement ou défense de l'intérêt national. Bref. Et je conclue avec cette dernière citation. « Vu sous cet angle, l'inaction mondiale en matière de changement climatique ne résulte en aucun cas de la confusion, du climato-scepticisme ou d'un quelconque manque de planification. Bien au contraire, le plan est de maintenir le statu quo. Le changement climatique pourrait même favoriser l'exécution de ce plan en fournissant l'alibi nécessaire à une intrusion militaire toujours plus importante dans tout type d'espaces géographiques et militaires. Et il est fort probable que ce plan bénéficie d'un soutien large et tacite de la part de nombreux pays occidentaux. Dépendantiers de l'électorat comprennent sans doute que les négociations sur le changement climatique peuvent avoir un impact profond sur le statut de leur pays et modifient sa position dans la hiérarchie mondiale du pouvoir et des richesses. Cela pourrait bien constituer le fondement de leur résistance à la science du climat en général. Fin de la citation. Et voilà, je termine cet épisode sur une note assez pessimiste mais qui doit être pris comme une motivation pour lutter contre cela, comme un coup de pied dans le cul pour se bouger, pour refuser la passivité et le fatalisme. Comme Edouard Vierpiely l'avait suggéré dans l'entretien que l'on a eu ensemble dans l'épisode précédent, il faut s'engager, s'engager localement pour défendre les vivants, contre les projets inutiles, contre le développement, technologique absurde pour la vie. Voilà. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez retrouver toutes les références sur mon site homoethicus.fr. Tous les épisodes sont sur la plateforme Imago et sur toutes les plateformes et applis de podcast. Je remercie énormément les personnes qui me soutiennent sur Imago et sur Tipeee et pour faire des dons, je vous encourage à utiliser Imago que ce soit pour homoethicus ou pour les autres podcasts ou vidéos disponibles sur cette plateforme. En effet, Imago ne perçoit aucune commission, ce qui n'est pas le cas de Tipeee. On se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode d'Homoethicus. A très bientôt.